Et il se trouve qu'elle va avoir une conférence, pas plus tard que cet après-midi, une conférence devant 600 personnes. Et Alain, je crois que c'est ta première ou deuxième conférence ? Non, c'est plutôt la troisième conférence. D'accord. Et devant un groupe aussi important ? Non, c'est la première fois que c'est assez important et qu'il y a 600 personnes ou plus. D'accord. D'accord. Et donc, l'idée que tu as souhaitée, c'est d'avoir évidemment une petite séance de PNL, puisque tu connais bien ça. Tu vas d'ailleurs présenter la PNL dans cette conférence. Et ce que tu m'as demandé, c'est de te faire un petit accompagnement en PNL avec des applications de base, des éléments de la PNL. Ok ? Tout à fait. Alors, juste avant de démarrer, quand tu penses justement depuis quelques jours à cet événement, quel est le premier ressenti que tu as ? Alors, quand je pensais à cet événement, plus il s'approchait, en plus j'ai la boule dans l'estomac. En tout cas, comment ? Donc, actuellement, je peux te proposer d'approcher un tout petit peu de l'écran, c'est simplement ce qu'on te voit, sinon on te va un peu loin. Oui. Donc, tu es restée debout parce que tu veux qu'on va évidemment faire un accompagnement, tu vas bouger, c'est pour ça que tu es un peu loin de l'écran. Donc, ce que tu dis, c'est que depuis deux, trois jours, tu ressens le petit bout, comme on le sent tous, et que parfois même ça t'a empêché un peu de dormir, c'est ça ? Disons que oui, avant c'était bien, mais il y a trois derniers jours que je dors mal, je n'ai que séminaire dans ma tête du matin jusqu'au soir, et puis le soir même, c'est que je me réveille cette nuit, je me suis réveillée à 4h30 du matin, je me suis réveillée à 6h30 du matin, donc voilà, j'ai pu me rendormir grâce au petit protocole que j'ai appris, mais ça reste quand même, ça me perturbe un petit peu, j'ai beaucoup à l'estomac, j'ai envie d'enlever tout simplement. D'accord, bon, mais on va faire exactement ce qu'il faut alors dans ce moment-là. Alors, je vais te proposer de simplement d'abord d'inspirer, inspirer intérieurement, de sourire, de fermer les yeux, d'inspirer, de sourire, et puis juste de dire merci comme ça dans ta tête deux, trois fois, de redresser tes épaules, monter ton centimètre, inspirer, sourire et dire merci, simplement pour laisser ton système nerveux en fait se connecter à toutes les parties de toi. Et alors que tu fais ça, je vais proposer simplement de commencer à imaginer l'après-conférence, c'est-à-dire que tu viens de terminer, tu es sur la fin, et d'imaginer ça devant toi, donc tu vas commencer par ouvrir les yeux, et puis imaginer une bulle à peu près à 1m, 1m50 devant toi, ok ? Et dans cette bulle, tu vas te voir à peu près sur 30, 40, 50 centimètres de haut. Est-ce que c'est bon ? Oui. Ok. Alors, maintenant que tu te vois, est-ce que tu te vois de ton profil côté droit, côté gauche ? Qu'est-ce qui t'apparaît dans ton esprit ? Là, je me vois devant. Tu te vois devant, c'est-à-dire qu'il y a toi… Moi, je suis en fait là, devant, je suis en train de… Il y a le tableau derrière, il y a le paperboard à côté et je suis en train de parler. De parler. Et il y a donc la foule qui est devant toi, entre toi et la foule, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Tu vas faire tourner cette image légèrement sur le côté, de façon à te voir toujours de face, mais légèrement de profil, avec sur ta gauche, par exemple, toi, avec le paperboard, et puis en face, tu as la salle avec toutes ces personnes qui sont peut-être sur un même niveau ou sur plusieurs niveaux, ok ? D'accord, c'est un amphi, ok. Et là, tu viens de terminer. Ce que je voudrais, c'est que tu regardes, au moment où tu viens de terminer, donc il y a eu des applaudissements, voilà, et tu es juste au moment où tu vas finir, ok ? Je veux que tu fasses un zoom sur ta personne, voilà, et que tu me dises, qu'est-ce que… dans quelle posture tu es ? Tu viens juste de terminer, ça s'est vraiment bien passé. Dans quelle posture tu es ? Je suis debout, je suis droite. D'accord, ok. Est-ce que tu as les mains qui bougent rapidement, ou plutôt calmement ? Oui, donc j'ai les gens qui sont tous debout, qui applaudissent. Ok, mais moi, c'est… Ok, il y a les gens qui applaudissent, mais c'est toi que je veux voir. Donc, quand tu te vois debout, ok, tu as plutôt les mains comment ? J'ai les mains droites, normales. Ouvertes ? Ouvertes. Ok, tu es plutôt redressée. Ok. Alors, fais un zoom, regarde ton visage. Qu'est-ce qui se dégage de ton visage ? Un grand sentiment de gratitude, un grand sourire. Un grand sourire, tu vois ça de l'extérieur ? Oui, je le vois, un grand sourire, avec mes mains sur le cœur. Tu as la main sur le cœur, tu viens de terminer, ça s'est vraiment bien passé. Je viens de terminer. On fasse toujours à distance, on est d'accord. Oui, je me vois avec la main. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a… Est-ce que tu peux écouter la manière dont tu te parles dans ta tête ? Est-ce que… Et là, pour être précis, est-ce que tu te parles de manière rapide ou plutôt lente ? Là, je suis plutôt lente. C'est la fin. La voix est plutôt posée, d'accord ? Elle est plutôt posée, elle est en train de remercier les gens, oui. D'accord. Et est-ce que ta voix, elle est plutôt forte ou plutôt basse ? Plutôt élevée ou… Et entre les deux. Entre les deux. Est-ce que c'est une voix qui est plutôt… Quand tu es au top, comme ça, est-ce que c'est une voix qui est plutôt monocorde ou une voix qui a beaucoup de variants ? Non, à la fin, elle est monocorde. Elle est plutôt monocorde, ok. Donc, par exemple, tu as l'image, toi, souriante, ok ? Tu vois ta posture, les gens sont en train de t'applaudir, sont tous debout. Toi, tu es souriante, tu entends ta voix quand tu es au top. C'est bon ? Oui. Et maintenant, je voudrais que tu me dises, quelle est l'énergie qui se dégage de toi ? Le feu. Un feu intérieur, c'est ça ? Un feu intérieur, c'est une… C'est comme si ça rayonnait. C'est le rayonnement de la fin, c'est un soulagement rayonnement gratuite. Alors maintenant, tu vas fermer les yeux, ferme les yeux. Et imagine que tu es juste à la fin, d'accord ? Il faut que tu t'associes. Tu fermes les yeux, imagine, tu peux sentir la scène, tu peux sentir tous les gens qui sont devant toi. On vient de t'applaudir, ok ? Tu peux ressentir ça ? Allô ? Oui. Ok. Tu fermes les yeux, inspire, souris et ressens pleinement cette énergie comme si on passait ça au ralenti, tu vois ? Ok ? Ok ? Oui. Ok. Alors maintenant, inspire, voilà. Et ce que je voudrais te demander, c'est qu'est-ce que le fait de réussir comme ça des conférences, qu'est-ce que ça vient nourrir d'important chez toi ? Quelle valeur ça nourrit d'important chez toi ? Première chose qui te vient comme ça quand tu inspires, le fait de faire ça de plus en plus souvent, qu'est-ce que ça nourrit d'important pour toi ? Ce qui te vient tout de suite, Alain ? Ce qui te vient tout de suite, c'est… En termes de sentiment, qu'est-ce que tu sens que ça nourrit d'important pour toi ? A quelle valeur ça répond ? C'est la valeur de réussite, de partage, de transmission. Alors doucement. D'abord, un sentiment de réussite. Un sentiment de réussite et d'évolution, on va le mettre au même temps. Donc, à la fois, tu réussis et en même temps, tu es en train de passer un palier nouveau, donc il y a une forme d'évolution en fait. C'est plutôt challenge-réussi. Voilà. J'ai un sentiment d'avoir réussi un challenge, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Et alors que tu réussis, imagine que tu réussisses de plus en plus à te dépasser comme ça, à ces nouveaux challenges. Quelle serait la deuxième valeur que ça nourrit derrière, importante ? Au-delà de la réussite, le fait d'évoluer, de réussir les challenges, qu'est-ce que ça va nourrir d'autre de vraiment important pour toi dans ton système de valeur ? Partage. Le partage. Le fait de partager avec des gens. C'est ça ? Le fait de transmettre et de partager ce qui a fonctionné pour toi. De sentir que tu peux transmettre et partager avec beaucoup d'intensité en fait, auprès d'un grand nombre de personnes. C'est ça ? Et enfin, le fait de partager de plus en plus souvent ton talent, ta sensibilité, tes expériences, etc., comme tu viens de le faire là. Le fait de le faire de plus en plus souvent, d'être de plus en plus souvent dans cette relation, cette connexion, cet échange, ce partage. Qu'est-ce que ça… S'il y avait une troisième chose, ça vient nourrir de plus grand encore, plus essentiel pour toi ? Mission de vie. Tu sens que c'est une mission de vie, que ça te connecte vraiment à ce pour quoi tu te sens vivante. Tout à fait. C'est ça ? Un peu comme si tu sentais que c'est la raison un peu pour laquelle tu es présent sur cette terre. Oui. Ok, super. Alors maintenant, simplement de ressentir ça. Première chose, c'est le plaisir de réussir et de passer des challenges. Le deuxième niveau que tu touches, c'est la qualité, ce que tu peux partager à un grand nombre de personnes. Et enfin, le sentiment d'être vraiment connecté à ta mission, à la raison pour laquelle tu vis en fait. Ça ? Oui. Ok. Inspire, souris et ressens ça. Et tout en étant maintenant en contact avec ça, tu vas imaginer que tu montes, tu vas aller t'installer dans la foule, d'accord ? Par exemple, tu vas imaginer que tu es à la place du public, plutôt en haut ou au fond de la salle, comme tu veux. Est-ce que tu peux t'imaginer ça ? Oui. Et tu peux même imaginer que tu peux être à différents endroits dans la salle. Tu peux être au milieu de la salle, tu peux être au fond de la salle, tu peux être sur le côté droit de la salle, le côté gauche, un peu comme si tu pouvais envelopper l'ensemble des personnes qui sont dans la salle. Ok ? Tu peux voir toi sur scène, exactement dans ce même instant, en étant exactement dans cette dimension. Ok ? C'est bon ? Oui. Voilà. Et maintenant que tu es à la place du public, ce que je voudrais que tu me dises, c'est, quand tu es debout en train d'applaudir cette femme, Anna, sur scène, qu'est-ce que tu ressens intérieurement à travers tout ce qu'elle t'a fait passer ? Énorme énergie. Une énorme énergie intérieure. Voilà. Et cette énergie à laquelle tu es, vis-à-vis de cette personne qui est sur scène, qu'est-ce que ça entraîne d'autre, du coup ? Qu'est-ce que ça entraîne d'autre ? Énorme énergie que ressent. Ok, ça c'est le premier niveau. Qu'est-ce que ça entraîne d'autre, au-delà de cette énergie intérieure, que le public peut ressentir, après avoir écouté ? Qu'est-ce que ça entraîne d'autre d'important pour eux ? Sur toi ? C'est envie de faire pareil. C'est envie de... Donne l'envie pour apprendre à quelqu'un de pouvoir un jour, peut-être, faire comme toi. C'est ça ? Oui. Ok. Et s'il y avait une troisième chose encore derrière, qu'ils éprouvent non seulement vis-à-vis de toi ou d'eux-mêmes, ou de leur environnement, s'il y avait une troisième chose comme ça que tu sens, qui est importante pour les gens qui t'écoutent, au-delà de l'énergie, au-delà de leur donner envie de faire la même chose, se dépasser eux-mêmes. Prise de conscience que c'est possible. Bon, d'un coup, ils accèdent à un profond sentiment que c'est possible d'évoluer. Tout à fait. Dans le temps de ses rêves, d'avancer l'inverse, c'est super. Ok. Inspire, ressens ça un peu comme si c'était à différents endroits dans la foule. Imaginez, par exemple, que tu es au fond de la salle, à droite. Voilà, tu ressens la même chose au fond de la salle à gauche, que tu es devant, que tu es au milieu de la foule, que tu es devant à droite, devant à gauche, devant au milieu. Tu vois, un peu comme si tu promenais sur toute la salle. Tu sens ça ? Tu sens ça ? Oui. Ok. Alors maintenant, inspire tranquillement, et puis on va aller revenir vers ton comportement, un peu comme si c'était en observation toi-même. Ok ? Et ce que je veux que tu me dises, c'est quand tu es excellente comme ça, quelles sont les modalités de comportement que tu as et qui font que là tu es excellente en fait ? Qu'est-ce que tu observes dans ton attitude, dans ta manière de faire, qui pour toi va faire toute la différence ? Est-ce qu'il y a un comportement particulier que tu observes quand tu es au top de toi-même ? Quand je suis au top de moi-même, c'est je… Observe, hein ? Tu te fais en observation. Par exemple, parce que je prends le temps de respirer. Par exemple, tu observes que tu prends le temps d'inspirer et d'expirer, c'est ça ? Je prends le temps de respirer, je marque le silence. Ok. Observe ça, un peu comme si c'était une caméra qui tourne autour de toi. Ok ? Tu observes que tu es en train de parler, d'abord ton inspiration et ton expiration est calme, est posée. Deux, tu observes que tu marques des temps de silence. Tu dis des choses et puis tout d'un coup, tu marques des temps de silence. Tu sens ça ? Ok ? Allô ? Oui ? Ok, c'est bon ? S'il y avait une troisième chose, en termes de comportement que tu observes quand tu tournes autour de toi, en étant sur scène, et qui fait que tu es excellente. Je suis en état de flot. Oui, c'est-à-dire que tu es en état de flot, si je comprends, c'est que tu es à la fois naturel et connecté à toute la salle, en fait. À la fois naturel et à la fois connecté à ce qui m'inspire. Alors, tu es à la fois connecté à ton infinie profondeur, ce qui m'inspire. C'est ça. Et en même temps, dans ce flot, tu te sens relié à toute la salle, qui est la particularité du flot. Tu sens ça ? Oui. Donc ça, mais quand tu es là-dedans, quelle est l'attitude que tu as qui détermine que tu es là-dedans ? Au-delà du fait… L'attitude, c'est que je suis tellement naturel, c'est comme si je parlais à trois copines. D'accord. Donc, tu es en train de t'exprimer. Et quand tu parles à trois copines, comment tu t'exprimes ? Quelle est la modalité particulière que tu peux observer de toi ? J'ai une respiration normale. Donc là, tu m'as dit, tu avais la respiration tranquille. Ok. La respiration tranquille. Je suis dans mon énergie naturelle, pas de panique, enfin, tranquille. Donc, ça veut dire que tu es posée ? Posée. Voilà, tu es à la fois posée, c'est très souple. Ton comportement, il est à la fois posé. Posée tout en gardant mon énergie. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les comportements. Je veux que tu sois comme une caméra qui t'observe. On ne parle que de comportement. D'accord. Donc, un, tu m'as dit, la respiration qui est tranquille. Posée. D'accord. Voix paisible, voix naturelle. Tu as une voix, le rythme de ta voix, il est… tranquille. Il y a des temps de pause que tu poses. C'est ça ? C'est ça. La troisième chose qui correspond au flow, ce serait quoi ? Tu te sens connectée ? Il y a des mouvements qui sentent le fait de bouger. Je bouge… Il y a des mouvements qui sont amples et tu enveloppes la salle. Voilà, exactement. Je suis à l'aise sur scène. Voilà. Et du coup, dans ton comportement, tu enveloppes l'ensemble de la salle, c'est ça ? Paul, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas très bien. Du coup, dans ton comportement, dans ton flow, tu sens que tu es connectée à toute la salle. C'est ça ? Oui. OK. Donc, je résume. Si je te vois faire, si tu te vois faire un peu comme si c'était une caméra qui tourne autour de toi, la première chose, c'est ta respiration qui est tranquille. La deuxième chose, c'est que tu marques des temps de silence. Quand tu dis une chose, tu poses ta voix. la troisième chose, c'est dans ton comportement, ton attitude, on sent que tu enveloppes l'ensemble de l'environnement. Tu es dans ton flow. Tu es connecté à la fois à toi, dans ta profondeur et en même temps à l'environnement. C'est ça ? C'est ça, Anna ? Tout à fait. OK. Alors maintenant, on va faire la chose suivante. Tu vas imaginer de nouveau cet objectif et tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer que l'objectif est derrière toi. Donc, tu places tout ce qu'on a visualisé, tu le mets derrière toi. OK ? Comme si tu étais après l'objectif. Tu viens de terminer, en fait. Tu viens de descendre de scène. C'est le premier moment où tu te retrouves. Ferme les yeux. Alors éventuellement, il y a des gens avec toi, mais dis-moi ce que tu ressens intérieurement. Fierté. La fierté. De localiser ce sentiment de fierté, de voir accompli, de localiser dans ton corps et me dire dans quelle partie de toi tu ressens ça plus particulièrement ? Dans ton thorax, au niveau de la poitrine. Dans mon thorax. Tu le sens ? Tu sens cette énergie ? Oui. OK. Si cette énergie était une couleur comme ça, ce qui devient tout de suite, c'est quoi ? C'est un énorme sentiment de fierté. Si mon énergie était une couleur, quelle serait la couleur de cette énergie ? Tout de suite. Bleu. Du bleu. Tu vas donc, du coup, tu vas inspirer. Je suis invité à inspirer par le nez. un peu comme si tu te remplissais les poumons de couleur bleue. Tu peux faire ça ? Tranquillement. Et sur l'expiration, tu vas imaginer que cette couleur bleue, elle se diffuse dans l'ensemble de ton corps et même à travers tes pores, qu'elle rayonne à l'extérieur de toi. Tu peux imaginer ça ? Voilà. Inspire à nouveau et fais monter cette fierté, cette couleur bleue à l'intérieur de toi. Et sur l'expiration, imagine que tu rayonnes cette couleur bleue dans tout l'espace qui t'entoure. Tu peux sentir ça ? Oui. Ok. Inspire une troisième fois. Inspire. Ressens toute cette couleur bleue, cette fierté te remplir, te remplir, te remplir complètement, totalement. Et sur l'expiration, tu vas imaginer que tu rayonnes ça dans tout l'environnement, y compris comme si c'était en cette salle où tu peux rayonner ça dans toutes les parties de la salle. Ok ? Et puis, tu inspires à nouveau, faire monter. Vas-y, inspire. Inspire, inspire, inspire. Faire monter cette fierté et de nouveau, tu vas la faire rayonner dans toutes les directions de toi-même. Voilà. Et alors que tu fais ça, tu vas maintenant repenser, on va rajouter une séquence préparamentale, tu vas repenser à la dernière fois où tu as ressenti ça. Est-ce que tu me souviens quand est-ce que c'était ? Oui. C'était où et quand ? Je pense à deux événements. Oui, celui qui est le plus intense, c'est lequel ? Quand je suis là. Ok. C'était où et quand ? C'était l'année dernière. Oui. C'était où ? C'était un séminaire pour l'administration, le staff de l'administration d'une université. Ok. Ma question, c'était où ? À quel endroit géographiquement ? L'endroit, c'est au Maroc aussi. Ok. C'était il y a combien de temps ? Il y a un an à peu près ? Il y a presque un an. C'était le mois de mai dernier. Retrouve, alors fermez les yeux, retrouve exactement l'environnement. Ok ? Tu l'as ? Retrouve le moment, c'était il y a un an. Et dis-moi, quel était le moment le plus intense pour toi ? Le moment intense, c'était après. Oui. Quand tout le monde est venu me voir. C'était une expérience incroyable et qu'ils aimaient bien avoir. Ok. Ressens le moment. Retrouve le moment exact qui était le plus intense. Et dis-moi, dis-moi exactement ce qui te revient comme image. L'image que le président de cette, le directeur de cette administration qui est venu me voir. Donc, tu vois la personne ? Pardon ? Tu vois la personne ? Oui, je vois la personne. Ok. Tu entends ce qu'elle te dit ? Oui, j'entends ce qu'elle m'a dit. Et dis-moi ce que tu ressens exactement. Je ressens que la mission a été accomplie et que j'ai pu transmettre ce que… Ok, ressens ça. Inspire. 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 localise cette sensation dans ton corps le sentiment de la mission accomplie. Tu l'as ? Anna ? Oui ? Tu peux localiser dans ton corps la sensation de la mission accomplie. Oui. Dans quelle partie de toi ? Je la ressens dans mon cœur. Ok. Imagine que c'est une couleur, peut-être une nouvelle couleur maintenant que tu ressens cette mission accomplie. Quelle serait cette couleur ? Tu vois le vert. Du vert. Inspire. Voilà. Et imagine que ce vert un peu émeraude ou quelque chose comme ça en tout cas monte, monte, monte dans tout ton organisme. Ok ? Sur l'inspiration et sur l'expiration tu vas le faire de nouveau rayonner vers le monde extérieur. Ok ? Tu l'as ? Anna ? Oui ? Inspire. Est-ce que tu le sens ? Oui. Inspire, inspire, inspire. Fais monter cette couleur verte et fais la rayonner sur l'ensemble de l'environnement. Tu le sens ? Oui. Ne pas bouger ton corps pour amplifier le processus. Ok ? Et maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre juste un tout petit pied en avant. Tu vois c'est juste la moitié du pied en avant. D'accord ? Oui. Et tu vas faire la chose suivante. Je t'explique et après tu vas le faire. Tu vas te mettre légèrement en arrière comme si ton bassin reculait pour prendre la ressource de ce que tu as vécu l'an dernier quand tu es face à ce responsable de l'université qui te félicite que tu sens ta mission accomplie. Tu vas inspirer, inspirer, inspirer et puis ensuite tu vas te pencher légèrement, tu vas te déplacer vers l'avant très légèrement et tu vas imaginer que tu télécharges ça dans la salle dans laquelle tu vas être cet après-midi. Ok ? Et après on va revenir en arrière et on va recommencer. Tu es d'accord ? Anna ? Allô ? Anna, il faut que tu me réponds parce que sinon je ne sais pas où tu en es. Oui, oui, oui. Je suis en train de pencher vers l'avant. Je rentre dans la salle avec le sentiment de… Tu tends ça ? Ok. Attends, reviens en arrière. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Je devrais devoir bouger un petit peu. Déplaçons en arrière. Allô ? Inspire et retrouve la sensation que tu avais l'année dernière dans cette salle. Cette couleur verte. Inspire, inspire, inspire. Puis de nouveau mets-toi en avant. Je devrais voir bouger ton corps. Là pour l'instant je ne vois pas grand-chose bouger. J'ai le sentiment qu'Anna est figé, non ? Ok. Et tu étends ça dans la situation future. C'est bon Anna ? C'est parce qu'on a une image qui a été un peu figée. Ça bouge maintenant. C'est bon. Inspire de nouveau en arrière. Reviens en arrière. Un peu comme si les deux événements se mélangeaient. Tu sens ce que je veux dire Anna ? Oui. Voilà. Tu inspires en arrière et tu passes ça en avant comme si ça se mélangeait avec la scène. Jusqu'au moment où quand tu passes en arrière ou en avant tu ne sens plus de différence. C'est comme si c'était la même mission. la même expérience. Sur le truc ? Oui. Voilà. Reviens un peu en arrière. Très bien. Inspire. Et fais des tout petits pas. Tu as bouge de 3-4 centimètres, un pas plus quand tu es en arrière ou en avant. Et puis de nouveau, voilà, ça suffit, ça suffit. Tu n'es pas obligé de faire deux pas. C'est juste un petit mouvement arrière, un mouvement avant. Et peu à peu, tu vas sentir que le mélange se fait entre la situation de l'année dernière et la situation de cet après-midi. Tu le sens ? Voilà. Jusqu'au moment où tu ne sens plus de différence entre ce que tu as connu l'année dernière après ta conférence et la situation future que tu vas connaître cet après-midi. Tu le sens ? Voilà, tu es en arrière. Super. Voilà. Ok. Reste en avant maintenant. Les deux pieds parallèles. Tu m'entends, Anna ? Oui. C'est bon. Inspire. Ok. Maintenant, on va imaginer la chaussure si lenteur. Tu vas imaginer que c'est la troisième, quatrième, cinquième, bref, c'est la sixième, septième conférence que tu fais. Tu peux imaginer ça ? Oui. Voilà, on est à la fin de l'année 2019. On est même passé en 2020, en 2021. Et c'est la sixième ou septième conférence que tu fais. Tu sens ça ? Oui. Qu'est-ce que tu ressens qui grandit à l'intérieur de toi ? Je suis pleinement dans ma mission. Tu sens que tu es plein dans ta mission et du coup, qu'est-ce que tu ressens exactement ? Sentiment de fierté, sentiment de gratitude. Gratitude, de fierté. Sentiment de réussite. De réussite. Super. On ressent tout ça. Restez en contact avec tout ça. Imagine qu'on est parti dans le temps futur et tu te retournes en arrière et tu te souviens des conférences, notamment des premières que tu avais animées. tu te souviens de ça ? Un peu comme si tu étais loin derrière. OK ? Oui, tout à fait. Maintenant, ce que tu ressens à l'intérieur de toi à chaque fois que tu es sollicité pour une conférence, je le sens, cette énergie intérieure que tu remobilises quand tu te sens vraiment axé dans ta mission, avec cette fierté, le sentiment d'évoluer, de grandir, de te connecter de plus en plus à des gens, partager, expérience, tu sens ça ? Réalise en fait intérieurement ? Tu le sens intérieurement toujours ? Oui. OK. Est-ce que tu peux réaliser maintenant que que tu repenses à ta vie de plus jeune, adulte, quelque chose que tu as déjà connu ? Tu peux retrouver des moments où tu t'es senti connecté à cette énergie-là ? Oui. C'est le cas ? Tu as des souvenirs qui te reviennent ? Oui. Oui. Ou tu te vois plus jeune, c'est ça ? Plus jeune adulte ? Je me vois plus jeune, je me vois à l'université, oui. OK. Reviens encore en arrière quand tu étais plus adolescente et de retrouver d'autres moments comme ça où tu as connecté à cette énergie particulière qui fait que tu étais en mode progression et dans ta mission. Tu as des souvenirs qui te reviennent ? En progression, oui. Pardon ? J'ai dit en progression, oui, je l'ai. Oui. Et si tu viens de plus en plus en arrière comme ça de retrouver des souvenirs encore plus anciens dans lesquels tu as peut-être enfant déjà où tu as mobilisé ce type d'énergie qui te permettait de te dépasser parfois. Oui. Sans ça ? Et d'aller aussi loin que tu puisses revenir en arrière possible dans ton enfance pour ressentir qu'en fait cette fibre de ressenti a toujours été là. Tu le sens ? Oui. Et qu'aujourd'hui comme hier ou comme demain tu ne feras que remobiliser de plus en plus cette énergie quelles que soient les situations qui arrivent et tu auras toujours la faculté d'interagir de manière constructive à partir de cette énergie. Tu sens ça ? Oui. Voilà. Inspire. Tu souris. Juste te dire merci et on arrive à la fin. Voilà. De re-ouvrir les yeux quand tu sens que tout ça est intégré. Voilà. C'est cool ? Je suis là. Super. Quand tu repenses à ton événement de cet après-midi est-ce que tu ressens une différence là maintenant ? Oui. Et quelle est cette différence ? La première c'est que je suis plus sensation physique c'est que je j'ai beaucoup moins la boule au ventre. Je suis plus détendue et au niveau ressenti je suis plus connectée je suis plus connectée à l'image de la phrase. D'accord. Super. À sa mission quoi. Voilà. C'est ça. Ok. Génial. J'ai de forte certitude que ça va très très bien passer au-delà de au-delà de mes espérances. Ok. Génial. Bon. Écoute. On arrive à la fin du protocole. Alors juste en révision pour ceux qui nous écoutent parce qu'on va en faire un élément un petit peu pédagogique. La première chose que j'ai fait c'est d'abord de te demander qu'est-ce que tu ressentais par rapport à la situation et tout à l'heure tu sentais qu'il y avait comme une boule un peu de tension qui t'empêchait de dormir. Et ensuite très vite je t'ai proposé de visualiser la scène mais en prenant la fin de la situation et de la regarder plutôt de haut et à distance comme ça de te voir ayant ou en tout cas en train de terminer la situation. Ensuite on est allé chercher des détails très précis sur le plan visuel posture, sourire, mouvement, etc. Ensuite on est allé chercher des informations auditives ton de voix, rythme, variété dans la voix ou pas. Et puis enfin on est allé chercher des éléments kinesthésiques, du ressenti pour identifier ce qui rayonne de toi. Fort de ça, je t'ai associé, c'est-à-dire que tu es rentré dans le personnage et là on est allé mettre des jours, à jour, au jour, des valeurs qui sont importantes pour toi dans cette dynamique de progression. Donc il y a trois valeurs principales qui sont sorties. effectivement la notion de progrès, d'évolution, de fierté. Ensuite la notion de connexion, de relation avec ton public et puis enfin le sentiment d'être véritablement ta mission. Après ça, je t'ai proposé d'aller retrouver, de mettre à la place du public dans la salle et puis de ressentir ce que le public pouvait ressentir suite à ta présentation. Et là, tu as pu ressentir à la fois l'énergie que ça leur permettait de toucher en fait suite au fait de t'avoir écouté. Tu as senti aussi combien ça leur donnait envie au fond de te ressembler, de se dépasser, de faire un jour peut-être comme toi ou en tout cas d'aller plus loin dans leurs possibilités et puis enfin ça leur a permis du coup de se donner la permission de pouvoir se dépasser en fait grâce à toi. Enfin, on a identifié en tournant autour de toi quels sont les comportements et les attitudes spécifiques que tu as quand tu excelles. Et là, tu as dit la première chose c'est déjà le fait que je respire tranquillement. J'inspire, je respire quand je m'exprime. La deuxième chose que tu as notée c'est le fait de marquer des silences en parlant. Et puis enfin la troisième chose c'est que tu as eu le sentiment d'être à la fois connecté intérieurement et en même temps à toute la salle c'est ce que tu as appelé le flow. C'est cette posture qui permet d'envelopper en fait l'ensemble de l'environnement. Une fois qu'on a identifié ces schémas d'excellence je t'ai proposé de te remettre associé au but et là tu as pu ressentir de la fierté localiser cette fierté dans ton corps on a eu une première couleur qui était le bleu tu as pu inspirer rayonner et à partir de cette couleur on a revu l'ensemble de la situation voir la scène retrouver les valeurs se remettre à la place du public ressentir les comportements etc. Et enfin on est allé chercher une situation de référence dans laquelle tu avais déjà connu ça donc on s'est retrouvé il y a un an où tu étais face à ce responsable de l'administration et puis tu as retrouvé cette couleur verte je t'ai plutôt donc du coup incité à intensifier cette couleur et à partir de là de te plonger dans la situation future en exerçant un petit mouvement arrière avant pour que ton cerveau mélange en quelque sorte la perception qu'il a de la situation future avec celle que tu avais déjà connue jusqu'au moment où tu ne sens plus de différence et puis enfin on a terminé en faisant ce qu'on appelle une extension dans le temps c'est-à-dire je t'ai proposé d'imaginer que tu en étais à ta troisième quatrième cinquième sixième conférence sur les années qui vont avancer et fort de ces sauts dans le futur je t'ai incité à ressentir qu'est-ce qui grandissait à l'intérieur de toi autour de cette sensation de mission et de révéler que cette sensation a toujours été là parce qu'elle fait partie de toi elle fait partie de tes fibres émotionnelles et pour ça on a retrouvé des souvenirs tu étais plus jeune adulte puis même adolescente puis même enfant dans lesquels dans des contextes évidemment différents mais tu as mobilisé cette énergie particulière et du coup ça a permis de boucler le travail là-dessus on est là dans un travail de réhabilitation on pourrait dire de reprogrammation neuro-émotionnelle puisque l'idée c'est de recréer les circuits qui soient les plus favorables pour justement te permettre de donner le meilleur de toi dans cette situation de cet après-midi voilà ma chère Anna merci comment tu te sens ? très bien prête pour cet événement de cet après-midi génial on est tous très heureux et on est certain que ça va évidemment marcher tu vas pouvoir nous donner j'ai pas bien entendu écoute comme on est tous très heureux pour toi pour cet événement de cet après-midi je parle de ceux qui sont éventuellement connectés aujourd'hui mais aussi envoyez-moi vos énergies on va t'envoyer toute cette énergie et puis après on prendra un petit feedback tu te donneras un feedback sur la manière où ça s'est passé oui bon bah génial merci merci Anna merci Jérôme pour la technique et puis à vous on vous souhaite merci Jérôme merci à tout le monde avec plaisir ciao et puis à vous qui nous suivez on vous souhaite je vous souhaite les membres du Mastermind RVPP 2019 plein de belles choses je trouvais que c'était intéressant de faire ce live pour que vous ayez un exemple complet d'un accompagnement qui associe à la fois l'objectif en 5 points comme vous l'avez vu et en même temps la préparation mentale qui consiste à revenir dans le passé et à faire des liens avec l'événement suite merci à vous on se retrouve très très bientôt pour la suite n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous voulez sous la vidéo et puis Anna nous donnera un retour par rapport à son expérience merci Anna tout bon Jérôme merci et puis à tout bientôt à tout bientôt et voilà c'est bon